Alors, Sandrine me demande de vous dire en gros la démarche, enfin un peu globale du travail qu'on a fait sur l'Office et par rapport au judaïsme. Parce que nous souhaitions au départ ouvrir un peu l'Office latin à toute la richesse liturgique de l'Église, mais nous ne sommes pas très calés dans les langues et tout ça, donc on a appris d'abord l'Urselier. Donc nous avons essayé d'écouter les différentes liturgies, mais évidemment on s'est trouvé confronté à des textes très anti-juifs, du côté byzantin, mais aussi dans d'autres offices comme l'Office syrien, il peut y avoir aussi des choses. Mais les Syriens sont des sémites et ils sont beaucoup plus proches des juifs par tempérament, par mentalité et plus bibliques. Ils utilisent beaucoup l'Ancien Testament, ils sont plus proches par tournure d'esprit, je dirais. Donc nous ce qu'on a fait c'est en très gros, il y a des choses grossièrement si j'ose dire, vous permettez-moi de le dire, grossièrement anti-juifs, ça c'est pas difficile d'écarter. Il y a d'autres où c'était plus délicat parce que le Troper faisait allusion à l'Ancien Testament, enfin le Premier Testament, et que ça c'était très précieux, mais il le faisait allusion sur mode de substitution ou d'opposition. Donc là, les corrections pouvaient être assez faciles, dans le sens qu'il suffisait de remplacer un mais par un et, ou bien de bouger une virgule ou quoi, et ça pouvait donner une autre, enfin plus accueillant, disons. Après, l'Ancien Testament, dans le judaïsme, a joué aussi beaucoup dans notre lectionnaire. Parfois, c'est pas dans les Troper directement, bien que ça puisse jouer, mais dans le lectionnaire, et ça c'est surtout là le grand œuvre, si j'ose dire, de Sœur Simone. Le choix des lectures où la Bible commente la Bible, et toutes les références bibliques, Ancien, Nouveau Testament, qui se trouvent dans les Troper ou les prières, trouvaient leur écho dans ce lectionnaire. C'était justement en se basant sur toutes les allusions bibliques. Donc ça restituait, alors ça pour vous donner un exemple, mais là c'est un exemple peut-être, pas le meilleur, mais quand même, la fête de Pentecôte. La Pentecôte chrétienne, dans le récit des Actes des Apôtres, ça s'inscrit dans la Pentecôte juive, c'était le jour de la Pentecôte. Et le Troper, un des premiers stichères byzantins, dit, on célèbre aujourd'hui, le don de l'esprit, l'accomplissement de la promesse et du don. Donc nous avons un peu souligné, par différents biais, que ça s'inscrit dans la Pentecôte juive, qu'on est conscience de la Pentecôte juive. Donc, en fait, le jour d'avant-fête, le vendredi soir et samedi matin, nous avons pris beaucoup de textes des Midrashim ou de la tradition juive pour dire le don de la loi. Que c'était, ce jour-là, dans la liturgie juive, la liturgie du don de la loi. Et, nous, chrétiens, le don de l'esprit, mais c'est en continuité. Alors, on a cet office qui est, je dirais, peut-être le plus juif de toute l'année liturgique, puisqu'on est centré uniquement sur le don de la loi. Et, ça, oui, on a... En fait, tout était centré sur le don de la loi. Je crois qu'il y a eu des chrétiens qui ont dit, c'est quand même pas assez chrétien. Donc, Sœur Simone n'a gardé que deux trop-pères, et après, tout le reste est sur l'attente de l'esprit saint. Mais, quand même, par exemple, l'office de midi, du samedi midi avant Pentecôte, on a la lecture du décalogue, du don de la loi, dans le livre de l'Exode. Et, le matin, de la veille de Pentecôte, le matin, c'est un office tout à fait spécial, parce qu'il est dit, dans un midrash, que le matin de Pentecôte, avant, quand les Hébreux étaient au pied du Sinaï, qu'ils allaient recevoir le don de la loi, il y a eu un silence d'une demi-heure. Et, que pas un oiseau ne chantait rien, un silence total de la création, pour recevoir le don de la loi. Alors, nous avons fait cet office du samedi matin, un office de silence, c'est-à-dire qu'on commence les prières d'introduction, et puis, deux textes qu'on lit, un qui est tiré d'Amidrashim, et l'autre, je ne me souviens plus, peut-être, d'un trop-père. Pour dire qu'on était, donc, en silence pendant une demi-heure, pour attendre le don de la loi et le don de l'esprit. Donc, on est en silence. Voilà. Alors, évidemment, l'humour veut que, parfois, la fenêtre est ouverte et des oiseaux pépis. Mais, on ne veut pas le faire pécher. Et donc, ça, c'est une manière de donner l'arrière-fond de la fête juive dans l'avant-fête. Voilà. Sœur Dominique, est-ce qu'il existait cet office dans une tradition syriaque ou corne, je ne sais pas quoi ? Non, non, pas de ça, ce n'est pas du tout. C'est vous qui l'avez posé, inspiré par l'excédence. Et donc, c'est dans le lectionnaire et puis dans certains textes lus que c'est bien, mais c'est surtout l'avant-fête. Ce n'est pas la fête de Pentecôte directement. Et puis, l'autre chose, c'est... Alors, une autre façon d'avoir fait jouer ça, cette racine juive, ça a été... Oui, le mercredi saint. Là, c'est plus délicat parce qu'il n'y a pas vraiment eu de tradition juive directe. Mais le mercredi saint, et en fait, j'ai regardé, c'est le jeudi saint qu'on a pris. Le jeudi saint au soir, on a un office, après donc la liturgie eucharistique et tout, on a un office en trois veilles, l'arrestation de Jésus, et puis la trahison de Pierre. Non, le renaiement de Pierre, c'est la troisième. L'arrestation, c'est ça. Mais dans la première veille, il y a l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Et il arrive le thème de Judas. Et c'était quand même très délicat parce qu'il y a des textes terribles dans la tradition byzantine, entre autres, où Judas et les Juifs sont identifiés. Et ça, c'est une chose qu'on ne pouvait pas intégrer. Et puis, il y avait d'autres textes qui disaient, Judas, comment as-tu pu faire ceci, cela ? Enfin, il t'a lavé les pieds, il t'a donné la bouchée et tout, et puis toi, tu l'as trahi. Mais c'était Judas, et puis surtout, nous ne faisons pas comme Judas. Alors, là, j'ai pris le texte pour vous montrer comment on a travaillé avec les soeurs de Grandchamp, les soeurs protestantes de Grandchamp, qui, elle aussi, disaient comment on va faire pour Judas et tout. Alors, oui, c'est ça. Donc, cet office du jeudi saint, d'Adam Chouard. Ô Judas, tu as vécu avec celui qui enseigne la pauvreté et tu aimais ton Seigneur et Maître. Positif. Pourtant, tu as vendu celui qui n'a pas de prix. Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal. Donc, c'est un texte chanté. Judas, égaré par tes pensées, tu t'émeux contre ton Maître et tu t'éloignes de la lumière. Tu vas livrer ton Seigneur et Maître, mais Lui s'est livré pour toi. Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous du mal. Et le troisième, nous nous laissons étouffer comme Judas par les soucis de la vie. Donc, ce n'est pas Judas, tu t'es laissé, nous, on ne veut pas faire comme ça, non. Nous nous laissons étouffer comme Judas par les soucis de la vie au lieu de suivre l'exemple de Marie. Servons Jésus avec amour pour être partout avec lui. Au milieu de nos tentations, exclamons-nous, notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal. Donc, voilà, là c'est un remaniement, mais les premières parties, Judas, tu as vécu avec ton Maître et tout ça, ça c'est, si ce n'est pas byzantin, c'est syrien, mais en tout cas ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'était d'un, je crois que c'est byzantin. Je crois aussi. Voilà, ça c'est un exemple où on a retravaillé, mais on a d'abord, les Sœurs de Grandchamps nous ont posé la question, comment vous vous en sortez avec Judas, et puis on a un peu échangé. Et puis, c'est finalement, c'est Sœur Simone, je me souviens très bien, qui a voulu terminer par notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal. Voilà, là c'est vraiment un travail plus mélangé, j'allais dire, des Sœurs. Maintenant, il y a encore d'autres Sœurs, par exemple, oui, ça je pense que c'est bien de dire, le temps de l'Avent. Dans le rite latin, l'Avent est très souligné, beaucoup plus que dans le rite byzantin, et même, que je sache, dans la liturgie orientale, d'une façon générale. Mais dans le rite latin, il y a les quatre dimanches de l'Avent, et il y a des accents qui sont proches de la tradition juive. Par exemple, il y avait, quand on s'approche de Noël, il y a les quatre lectures bibliques, classiques, même avant la réforme liturgique du Concile, enfin, très anciennement inscrites, qui étaient la Vierge dans le Buisson Ardent, l'échelle de Jacob, la Toison de Gédéon, et les enfants dans la Fournaise. C'était quatre lectures qui préparaient, et qui préparent toujours, au mystère de Noël. Or, ça correspond, dans la tradition juive, il parle des descentes du Messie, ou de l'Esprit. Descente de Dieu. Oui, la descente de Dieu dans la création, ils en énumèrent dix, dont ces quatre-là. C'est que le péché de l'homme a éloigné Dieu de dix degrés, si j'ose dire, de l'humanité, et puis, petit à petit, Dieu est redescendu par la... Le mérite. Les mérites, si j'ose dire, de la conversion des hommes. Donc, jusqu'à arriver à Noël, c'est vraiment la descente tout à fait de Dieu au cœur de sa création, et où, ça correspond aussi à l'hymne des Éphésiens. Il s'est anéanti jusqu'à la mort, la mort sur la croix, et descendu tout en bas. Donc, voilà, ce thème des descentes du Messie, enfin, du Christ, c'est souligné dans la tradition juive, c'est souligné dans notre tradition latine, latine, pour le coup. Et une autre chose de la tradition latine, ce sont les antiennes en eau. C'est-à-dire que ce sont des troperres qu'on chante avant de commencer à chanter le Magnificat. Et dans la tradition latine, le Magnificat se chante toujours avec... Et ces antiennes, en eau, c'est depuis le 17 décembre jusqu'au 25, donc c'est au 24, donc c'est toute la dernière semaine avant Noël. Elles ont chacune une formulation qui plonge vraiment dans la racine du Premier Testament. aux clés de David, aux... je sais, racines de Gessée, enfin, les différents thèmes de ces... Et ça aussi, c'est une façon qui est propre à l'église latine de se rapprocher de le sous-bassement juif, qui est propre. Mais par contre, on a ajouté dans notre liturgie de l'Avent, une fête en plus, les matriarches. Oui, mais alors ça s'inscrit, excuse-moi... Oui, vas-y. Ça s'inscrit dans la liturgie, justement, plutôt syrienne, je crois, qui fait mémoire des ancêtres du Christ. Donc là, on a mis les saintes matriarches, puisqu'on avait les saints patriarches le 6 septembre, qui est fondé sur saint Abraham, je crois que c'est une fête qui se célèbre à Jérusalem. Donc là, c'est les saintes matriarches, et puis aussi les saints prophètes le 3 décembre. Donc comme ça, on va... Oui, mais les matriarches, c'est pour prendre conscience que la Vierge Marie s'inscrit dans cette lignée des matriarches, c'est-à-dire les femmes dans la Bible qui ont vraiment été très importantes pour faire progresser l'accomplissement de la promesse du dessein de Dieu. Est-ce qu'on peut rajouter aussi que donc, Sœur Claire, évidemment avec Sœur Simone, et Sœur Claire a fait une icône de la nativité du Christ, mais qui se distingue... Bon, alors c'est un... Un triptyque. Un triptyque, hein. Donc avec les scènes, les quatre scènes, mais aussi, elle s'est inspirée de... Je crois que c'est à Jignège, on voit l'arche, l'arche du Dieu, entourée des deux archanges, des deux anges qui sont dans le propitiatoire, et donc c'est ça, c'est cette descente de Dieu entre les deux chérubins et qui tombe sur le... la crèche, j'allais dire, voilà. Et ça, c'est très fort parce que c'est vraiment souligné. Oui, c'est parce que c'est l'icône classique que vous connaissez de Noël, la nativité, où la Vierge est couchée, tourne le dos à la grotte, où il y a une sorte de coffre et l'enfant Jésus qui est placé dessus. Et la Vierge est couchée devant, mais elle regarde vers le priant, celui qui prie l'icône, mais elle ne regarde pas l'enfant Jésus. C'est pas très maternant. Et en fait, et puis en haut de l'icône, il y a les deux anges qui sont autour du ciel ouvert. Alors, on a fait des tout petits changements, c'est-à-dire que les anges, ils ne regardent pas en haut, ils regardent sur le Christ. Les anges regardent sur la grotte et la caisse, en fait, on a mis comme si c'était l'arche d'alliance avec des anneaux. Donc, l'enfant Jésus repose dans ce lieu entre le chérubin et sur l'arche. Ça, c'est une chose qui est très, très, très présente dans la tradition juive, que ça se trouve littéralement dans le livre de l'Exode, quand Dieu explique à Moïse comment il doit faire l'arche d'alliance. Il lui dit un coffre et puis dessus une plaque en or et puis deux chérubins que tu dois souder. Ils doivent se faire face mais pas se regarder dans les yeux. Ils doivent regarder le couvercle, c'est-à-dire dans le coffre, la Torah. Et Dieu dit à Moïse, c'est dans l'espace vide entre le chérubin que je te parlerai. Donc là, le verbe qui s'est fait chair, il est dans cet espace vide. Et dans la pensée juive, c'est très, très prégnant. Que la réalité du mystère est dans l'entre-deux des chérubins. Mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une chose statique. C'est dans l'entre-deux. Et ça, c'est très, très important pour se approcher le mystère. De toute façon. Comment dire, quand vous avez un rabbin qui dit blanc, il y a toujours un rabbin qui dit noir en face. Par principe. Même si tout le monde est d'accord avec celui qui dit blanc. Parce que, voilà, une parole humaine ne peut pas dire toute la réalité. Il faut resituer l'entre-deux. Voilà. Ce sont des petites choses, enfin, des grandes choses, je ne sais pas. Mais qui peut vous donner une idée de comment on a un peu fonctionné entre tout ça. Et alors, il y a quand même dans notre fils, ce que je disais tout à l'heure à Olga, que dans l'office syrien, il y a toujours un cédro. Et un cédro, c'est une pièce qu'on lit, mais qui est sous forme de louange. Louange à toi, Seigneur. Et puis, on parle du mystère de la fête. Ou les samedis, on parle de la résurrection. Et dans ces cédro, on a pu introduire parfois des extraits d'Homélie des Pères, qui sont souvent assez lyriques et qu'on peut très facilement mettre. Ce qui permet aussi, là, un lieu dans le fils où on médite un peu sur le mystère qu'on célèbre et qui n'est pas sous forme de chanter d'être père ni de faire des lectures bibliques, mais d'écouter une louange qui donne la tradition patristique un peu. Voilà. Et puis, il y a la Vigile Pascale. Ah oui, ça c'est encore... C'est le bon Dieu qui a bénéficié. La Vigile Pascale. Bonne nuit Pascale, attendez une année... Et durant. C'est-à-dire que là, Sœur Simone s'est appuyée sur le livre de Père Lodeo qui a étudié la Vigile Pascale dans la liturgie juive. Et cette liturgie a quatre veilles. Les trois premières, c'est la création, c'est Abraham et le sacrifice d'Isaac, c'est la traversée de la mer Rouge. Et la quatrième veille, c'est la venue du Messie. Donc, on attend toujours le Messie. Et pour les chrétiens, évidemment, c'est tout indiqué, c'est la place du Christ ressuscité de la quatrième veille. Mais pour nous, donc, on a repris ce rythme de quatre veilles de la nuit qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans la lecture des... Je ne sais pas, je n'ai pas assez regardé de près pour le Byzantin, mais dans la lecture de la Vigile Pascale Latine, il y a... On a toutes ces lectures. Et on a repris dans cette offence le début, bon, la création, il y a un... Oui, parce que l'exultète dans notre liturgie latine, c'est une hymne d'Astérius, d'Amazée, qui reprend très fort tout le... Justement, toutes ces quatre veilles. Il fait allusion à la création, à Abraham, à Moïse, le passage à la mer Rouge, etc. Donc, ça a fait quatre strophes. Voici la nuit. Voilà. Voici la nuit où Dieu a créé. Voici la nuit où Abraham a offert son... Voici... Et chaque fois, il y a des textes de la... du céder juif qui commentent. Et puis, après les lectures, ce sont des textes aussi chantés, mais là, c'est des homélies des pères de l'Église. Donc, c'est une sorte de mouvement et d'alternance entre le... Comment dire ? La tradition juive, la tradition... Le mouvement de Pâques. Et puis, ça aboutit chez nous à la quatrième veille où on chante le Cantique des Cantiques. Lève-toi, ma bien-aimée. Voici, l'hiver est passé. En fait, c'est... Et c'est vrai que le Père Lève-Gillet commente dans, je crois que c'est l'an de grâce, il fait ressortir que les deux anges au tombeau, l'un à la tête et l'autre au pied, réfèrent au propitiatoire. Donc, là aussi, voilà, ça revient. Donc, là aussi, on est dans l'attente un jour d'une icône qui nous représenterait ses besoins. C'est profondément dans l'approche juive, mais c'est profondément au niveau, justement, des icônes, des mosaïques, c'est profondément inscrit, en fait, dans la tradition chrétienne ancienne. Et c'est ça, tout l'enjeu, maintenant, c'est face à cette prise de conscience de l'enseignement du mépris, comme disait Julie Isaac, de tout ce qui pouvait être anti-juif, c'est positivement de prendre conscience que c'est la racine qui nous porte, comme dit saint Paul dans son épître. Et donc, c'est indispensable pour avoir ce poids d'incarnation. Là, je me rappelle toujours Armand Abbé Cassi, quand il est venu ici, il voulait nous expliquer d'abord ce que c'est que la loi pour un juif pratiquant pharisien. Il voulait l'expliquer à des moines parce qu'il avait l'impression que ça rencontrait quelque chose de l'observance monastique. Mais après, il nous a fait un commentaire, je ne sais plus de ce que c'était, je me souviens qu'il y avait une histoire avec David et que les rabbins discutaient à perte de vue pour savoir s'il y a tel événement, David avait 37 ans ou 40 ans ou 35 ans, enfin, bon. Alors, quand il a eu fini, il y a une sœur tout naïvement qui a dit c'est très bien mais moi, je ne vois pas ce que ça m'apporte au malectio divina. Ça, vraiment. Et alors, il a eu très gentiment comme il peut le faire Armand dit ah, mais vous les chrétiens, c'est terrible. Vous manquez totalement du sens de l'incarnation alors, vraiment, c'était le comble d'entendre ça mais c'est vrai et quand on apprend un peu l'hébreu même sans être très poussé et les commentaires, on voit bien que la manière dont il commente la Bible, c'est très existentiel. Ça prend toutes les situations existentielles de la vie, c'est comme le livre des nombres qui commence au don enfin, juste, ils quittent le Sinaï et ils arrivent en terre promise. Le livre des nombres c'est 40 ans de faire spécifique. Eh bien, dans ce livre qui symbolise 40 ans c'est toujours une vie humaine, il y a tous les combats de la vie communautaire, je dirais, mais de l'humanité. on veut de la viande, on veut de la manne, on en a marre de la manne. Et puis, quoi, Corée qui dit Moïse, on est tous prêtres, il y a une contestation de l'autorité, enfin, tous ces combats fondamentalement humains, on les retrouve et c'est très prégnant, c'est très incarné justement. Alors, c'est vrai que quelque part on a été dans une situation toute petite communauté perdue dans les Alpies que personne ne connaît et on était tranquille si j'ose dire pour faire notre recherche et en même temps le vivre, chanter en office, ça ne se fait pas sur papier comme ça donc pendant, ça a pris 20 ans pour mettre vraiment tout à fait au bout. Tout à fait. bien au point. Mais 10 ans, c'était simplement en connaissant mieux les liturgies byzantines, syriennes en gros puis un peu chaldéennes etc. de mettre en place une année liturgique. Mais pendant ces 10 ans, chaque année quand on retrouvait la fête, la Pentecôte ou même la Transfiguration, la Dormition, tout ça, chaque année s'était remis un peu sur le métier si j'ose dire de l'expérience qu'on avait faite et qu'on disait non ça ne va pas du point de vue français mais pour vous dire que ce n'est jamais fini, c'est l'épiphanie ici. Donc le Troper de l'épiphanie, on le chante depuis je ne sais pas presque 60 ans. Et on chantait toujours au Seigneur dont on baptême au Jourdain nous... C'est manifester l'adoration de la Trinité. Voilà, comment tu dis ? C'est manifester l'adoration de la Trinité. La manifestation de l'adoration de la Trinité. C'est manifester l'adoration de la Trinité. Bon, et alors un beau jour on s'est quand même dit mais ce n'est pas français. Et on peut manifester une adoration bizarre. Eh bien, c'est tout récemment qu'on a se dit mais pourquoi c'est tout simple manifester la Trinité que nous adorons. Ça, ça tombe un peu mieux sur ses pieds. Bon, vous voyez, c'est des choses que constamment on peut comme ça dans notre office il y a des tas de choses comme ça qu'on peut améliorer un peu. Mais, voilà, quand on a travaillé si on ne trouvait pas on préférait garder une formulation qui ne nous satisfaisait pas tout à fait mais en se disant si on vit plus cet office on finira par trouver. Alors, par exemple, il y avait des choses qui sont trop culpabilisantes ou un picheur 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 en carême on en avait marre. Non, tant qu'on n'a pas creusé un peu comment se situer eh bien, on laissait la formulation. Et aujourd'hui encore dans la communauté il y en a qui sont plus ou moins heureuses c'est qu'à l'entrée en carême l'office du pardon on introduit les demandes de pardon de l'office de Kippour. Donc, c'est une grande prière où tout le monde dit j'ai péché on décline tous les péchés de la terre et on le dit au je. On peut dire au nous ou on peut dire au je. Mais, voilà, on peut dire mais enfin moi j'ai pas fait ça et tout. C'est une façon d'assumer l'état de pécheur de l'humanité et que bon moi j'ai peut-être pas fait ce péché-là ou celui-là mais on est à un niveau plus profond que c'est dans notre patte humaine qu'il y a eu cette distorsion et qu'on voilà c'est une des dérives possibles de notre patte humaine. Il y a des prières qui sont au je et des prières juives qui sont au nous. Donc voilà, il y a les deux. Est-ce que je peux dire aussi quelque chose je me souviens quand il y avait le père Ducuy et Colette Kessler donc le père Ducuy il était responsable aussi des relations avec le judaïsme c'était un dominicain et Colette Kessler bon je ne sais pas si elle est morte maintenant mais elle a fondé le Talmud Torah pour les femmes et c'était elle était venue en retraite ici et avec Sœur Simone il y a eu vraiment une rencontre très forte et ils étaient là je crois qu'il y avait le dimanche de Moïse et puis avant la transfiguration il y a le dimanche d'Élie il y a le dimanche de Moïse et après la transfiguration puis il y a aussi la fête de Saint Moïse et là on lit un un midrash qui a été travaillé aussi par Edmond Flègue donc c'est très poétique sur la mort de Moïse et d'ailleurs qu'on a relu quand Sœur Simone était agonisante et je me souviens que les deux ils ont dit mais ça donne une dimension à la transfiguration vraiment les sous-bassements sont là voilà Moïse et Élie parlaient avec Jésus de son départ et de sa mort donc c'était très prégnant est-ce qu'on pourrait partager votre trésor liturgique dans des petites commissions liturgiques de notre église byzantine est-ce que vous nous autoriseriez à partager ce trésor voilà il faut vous dire aussi que nos rapports avec les orthodoxes nos amis orthodoxes au départ c'était très chaleureux et je crois que secrètement ils pensaient qu'on allait devenir orthodoxes et on les aime beaucoup mais on n'a pas pensé que c'était ça notre appel et donc après et moi je comprends c'était plutôt critique vous faites votre cuisine dans notre liturgie et qu'est-ce que c'est que ça il faut tout prendre ou pas prendre et tout donc nous sommes devenus très prudents pour ne pas blesser nos amis orthodoxes et c'est ça qui fait qu'on est parfois réticents de d'ouvrir j'allais dire alors c'est moins risqué quand c'est dans un milieu orthodoxe puisque vous avez tout le sous-bassement c'est beaucoup plus risqué dans un milieu catholique qui n'aurait pas cet arrière-fond maintenant il faut vous dire que c'est pas comment dire c'est pas un rite du moins dans l'église catholique la liturgie des heures c'est assez souple il y a une liturgie des heures qui est prévue mais c'est ouvert donc ça je dirais que en tant que tel il n'y a pas de problème c'est plutôt par respect pour nos amis orthodoxes ou orientaux des autres rites qu'on ne voudrait pas que des catholiques prennent comme ça juste 3-4 phrases et ne se situent pas dans une démarche d'ensemble la démarche d'ensemble c'est de nourrir notre prière de la richesse de la prière de l'église une c'est à dire quel que soit le rite mais il y a des très très bonnes choses qu'on peut élargir sa sa perception du mystère et ça je me pose moi la question aujourd'hui où il y a un tel brassage de population de orient-occident qu'est-ce que cette question de rite est-ce qu'on doit être coincé juste dans son rite ou est-ce qu'on peut faire un peu de ça c'est une question qui nous dépasse parce que le rite est très lié aussi à l'identité de chaque peuple de chaque culture mais comme aujourd'hui c'est un très grand brassage jusqu'où va la pertinence de cloisonner mais quand toi tu dis ça doit vous en servir c'est dans quel cadre dans le cadre d'une commission d'études c'est dans un cadre restreint pour pour essayer d'approfondir la difficulté que nous avons nous orthodoxes à à mesurer l'anti-judaïsme des textes liturgiques parce qu'on ne les entend pas donc déjà ça c'est donc déjà comment montrer comment on pourrait les entendre autrement et du coup que la perception de l'anti-judaïsme elle soit plus claire elle soit plus plus manifeste et ensuite au niveau théologique c'est à dire comment si on fait un travail théologique pour nos évêques est-ce qu'on peut faire une proposition qui soit à la fois cohérente et pertinente et conforme à notre théologie voilà en montrant une certaine incohérence théologique entre le le Nouveau Testament et certaines paroles de nos Saint-Père de nos Saint-Père et là on peut aussi rejoindre ce que disait Alexandre Schmemann dans son dans son journal où il a une page et demie à peu près sur cette prise de conscience où il dit notamment au niveau de la semaine sainte mais ça n'est pas que la grande semaine la semaine sainte où il dit ça fait 50 ans que je célèbre cette grande semaine et je n'avais pas réalisé j'avais pas vu qu'on était toujours là à accuser les autres exactement ce que tu as dit sur Judas qu'on était toujours là à accuser les autres et puis que nous on était exempt et qu'il y a un décalage énorme entre ce que l'évangile nous propose et nos textes liturgiques Alexandre Schmemann quand même qui est un grand liturgiste pour nous alors il y a une chose c'est son journal il est mort dans les années en 80 83 donc dans les dix dernières années entre 73 et 83 mais au début quand on était au début de notre démarche Sœur Simone avait contacté le père Bernard Dupuis qui est décédé maintenant mais qui était un dominicain un vrai pic de la mirandole parce qu'il était comment dire il connaissait à fond la patristique latine la patristique grec enfin et l'hébreu le grec le latin enfin tout et Sœur Simone lui dit une fois qu'on a découvert un peu la racine juive comment lire encore les pères de l'église et je me souviens qu'il est venu nous faire cette session en disant quand on me pose cette question j'arrive en courant et alors il a pris un texte d'origine ou d'autres et il a dit en fait les pères de l'église dès le début enfin la première génération enfin ils étaient hantés par cette question comment se situer par rapport au judaïsme c'est tout le temps parce qu'ils avaient des juifs à côté comme Jean-Christ de Stone qui s'est fidèle allait à la synagogue d'à côté ou quoi donc c'était une question permanente pour eux c'est vraiment et c'est ambivalent je crois que c'était très positif qu'ils aient cette conscience du judaïsme qui était là comment se situer et en même temps c'était à leur époque si bien que le père Dupuis disait quand vous lisez les pères de l'église il faut toujours vous demander à quelles questions ils tentent de répondre et si on ne peut plus aujourd'hui avaliser leurs réponses dans le style substitutionnel ou opposé etc on doit se poser la question qu'ils se posent or quand vous faites ça que vous lisez n'importe quel père de l'église la question qui se pose vous allez voir que 9 dixième des cas c'est toujours leur racinement avec le judaïsme comment se situer par rapport au judaïsme et je trouve que c'est une grande grâce de notre époque que maintenant avec la prise de conscience qu'on ne peut pas avaliser les réponses anti-juives il y a la question qu'on se réapproprie alors comment se situe-t-on comment on va faire et répondre d'une façon plus constructive Boyarin a travaillé ça énormément et bon il peut y avoir il peut y avoir plusieurs thèses mais c'est ça la vraie question depuis le début comment par exemple Isaïe le prophète Isaïe moi je suis frappée qui parle toujours d'Israël et des nations toujours toujours quand vous lisez bien il y a des oracles sur Israël il y a des oracles sur les nations etc et moi j'avais entendu des juifs comme Armand avec Assis ou d'autres qui avaient dit mais notre élection c'est en vue de toute l'humanité c'est pas donc cette dualité est déjà présente dans l'Ancien Testament Premier Testament mais il faut bien sentir comment cette question mûrit et maintenant vous avez de très beaux livres comme frère dans comment là les deux l'évêque et le rabbin frère à l'évidence frère à l'évidence oui donc c'est Mgr Dornelas et Jean-François Benzael voilà bon mais il y a d'autres livres comme ça qui montrent comment une profonde amitié théologique si j'ose dire respecte chacun mais en même temps on est frère on est frère en même temps pour revenir à la façon dont vous avez construit donc tout ce tout ce rituel liturgique simplement sur la question de la façon collégiale dont vous l'avez mise en oeuvre concrètement comment ça se passait c'est à dire vous faisiez l'office vous priez l'office et puis après les soeurs discuter pour dire voilà ça ça me pose question et puis du coup vous essayez de changer Sœur Simone avait une dizaine de livres ouverts devant elle avec l'office syrien l'office byzantin les bibles tout ça et alors elle sentait bon pour un office concret qu'on devait préparer elle disait bon ça souvent pour les grandes fêtes on s'est quand même référé d'abord à la structure byzantine donc il y avait des stichères de l'encensement des apostiches des différents les catismes enfin bon et elle mettait ça sur le sur enfin il fallait le taper et le soir tous les soirs enfin le soir c'était souvent avec Pierre qui nous aidait pour les chants pour mettre ça en musique avec les quatre voix mais ça a été quand même très astreignant pendant plusieurs années tous les soirs après la vaisselle du soir on travaillait à l'office et puis je vous dis d'année en année on remettait parce qu'on l'avait vécu et qu'on se disait bon on ne comprend pas bien je me souviens toujours tout au début je venais d'arriver et Sœur Simone me dit voilà elle me dicte en carême on chante les béatitudes et puis il y a des textes enfin une prière qui termine Seigneur pardonne-nous nos fautes volontaires et involontaires commis sciemment ou par ignorance et moi je tapais sur sa dictée puis comme elle dit les fautes involontaires j'ai dit ah non je ne demande pas pardon pour des fautes involontaires je n'ai pas voulu donc je n'ai pas demandé elle m'a dit tu comprendras plus tard mais voilà on discutait parfois de choses comme ça mais attends je dis heureusement qu'il y a des fautes involontaires mais d'ailleurs en plus j'ai découvert beaucoup plus tard que dans les lois sur les sacrifices dans le lévitique le nombre de fois que ce sont des sacrifices pour des fautes commises par inadvertance c'est fou toujours alors c'est vrai que ça nous a demandé quand même c'était au départ sur Simone mais après on en discutait en communauté et puis comme il fallait mettre des petits chapeaux musicaux pour savoir chanter alors en même temps on pouvait réagir aussi sur le texte dire c'est pas quand même très clair cette histoire ou c'est un peu trop une façon d'une autre culpabilisant ou de critique donc toute la communauté présente à ce moment là pouvait réagir et puis on vivait on disait l'office donc après l'avoir dit au fil du temps il y avait des choses qui passaient d'autres qui passaient pas enfin je veux dire c'était toujours avec un office qui était célébré donc on pouvait sentir un peu et comme dit Jeanne Irène notre amie Colette Kessler qui était donc une femme juive mais qui avait été sauvée pendant la guerre par des chrétiens des protestants et donc elle avait gardé une très grande profonde amitié pour les chrétiens et elle est venue ici elle a voulu venir toutes les fêtes la dormition le croix le je sais pas Noël alors il restait là seul le fait qu'elle avait pas fait c'était la semaine sainte et elle avait dit intrépide je veux venir une fois une semaine sainte mais la pauvre elle est morte avant parce qu'elle avait une leucémie mais elle avait elle était au fond de la chapelle puis après elle nous disait parfois par exemple si on avait employé un texte d'un midrash comme pour les matriarches quoi et bien elle disait quand même vous ne devriez pas faire une doxologie trinitaire par respect pour les juifs après les prières synagogales tu sais après les prières synagogales on avait la doxologie trinitaire et elle nous a dit non ça ça va pas parce qu'elle a changé parce qu'elle a changé parce qu'elle a pris en synagogue on a pris ça aussi le matin c'est au début de l'office le soir c'est à la fin c'est une des 18 bénédictions que les juifs disent plus d'autres prières mais c'est surtout les 18 bénédictions et là c'est pour nous c'était important parce que de prier avec la forme de prière autant des juifs que de nos frères chrétiens de différents rythmes quand on prend l'habitude de prier dans sa formulation ça fait entrer quelque chose dans une sensibilité sans qu'on s'en rende compte et donc on a voulu faire on a voulu faire ces prières synagogales et on les a terminées on les aura ce soir juste avant notre père sois loué éternel notre Dieu roi du monde père miséricordieux célébré par la bouche de tes enfants loué par les cantiques de David ton prophète nous allons te glorifier loué soit celui qui parle et qui accomplit loué soit celui qui étend sa miséricorde sur la terre et qui a pitié des créatures loué soit celui qui donne la joie ses fidèles qui les délivre et qui les sauve ça c'est pour le matin et bien on termine gloire à toi notre Dieu gloire à toi notre créateur gloire à toi notre espoir de toujours mais on ne dit pas gloire au Père au Fils au Saint-Esprit moi j'aurais une question par rapport à la musique la musique oui parce que vous avez dit que vous aviez mis en musique les textes mais vous êtes basé sur quoi alors Sir Simon on a envoyé le Père Pierre dans un monastère orthodoxe qui était en Hollande et bon comme vous le savez mieux que moi dans les traditions de chant enfin il y a plusieurs traditions il y a tradition grecque slave donc là c'était plutôt venant de la tradition slave mais à tort ou à raison on peut le critiquer nous n'avons pas voulu suivre le rythme musical employé pour le slavon c'est à dire que ça change à la fin de la phrase nous nous l'avons voulu plutôt plus l'adapter au français tout simplement comme on chantait en français on a mis les accents vous allez voir ce soir quand on chante et bon ça ça a ses avantages et ses inconvénients et je trouve que du point de vue musique pour adapter on pourrait faire mieux mais on a déjà fait pas mal mais on pourrait faire mieux mais ou mieux travailler la manière de le chanter je ne sais pas mais on n'a pas voulu en tout cas faire tout 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 mais mettre l'accent comme ça au milieu mais voilà ça pour le faire avec l'accent au bout ça fait quelque chose de peut-être de plus objectif de plus je ne sais pas c'est ça là ce temps 3 enfin cette mélodie de la 3ème semaine Sœur Simone me disait c'est pas ce qu'on fait malheureusement ou j'ai pas su le transmettre elle me disait ce sont des russes avec des bottes et tu y vas comme ça c'est le temps de Zagorsk donc c'est mais là c'est beaucoup plus doux mais c'est comme ça ça dépend évidemment on a 4 sur 4 semaines et chaque fois il y a une particularité ça se change de manière différente mais celle-là c'est vraiment les paysans russes avec leur peur est-ce que tu peux juste dire une toute petite chose sur votre vocation l'aspect de votre vocation des pères du désert en lien avec l'office avec cette simplicité tu vois ce que je veux dire ça c'est vrai que bon là vous allez voir que maintenant nous ne faisons plus le père Pierre ne peut plus faire d'encensement et de procession donc c'est plus c'est simple quelque part mais autrement on ne voulait pas trop de surcharge donc qu'on n'a pas une abondance on n'a pas voulu en rajouter en rajouter et même pour certaines certaines trouvent parfois que c'est quand même un peu un peu beaucoup ça dépend alors c'est curieux parce que Sœur Simone la première aimait aussi beaucoup le silence et finalement nous avons repris ça de Molden mais pas tout à fait comme le fait Molden mais le jeudi normalement le jeudi soir à Vepre on n'a pas les Vepres habituées mais la prière de Jésus alors on l'a dit on l'a dit de différentes façons parfois chaque Sœur disait 50 ou 30 invocations il y en avait qui n'aimaient pas quand ça changeait de voix tout le temps bon pour le moment on fait une Sœur qui dit une trentaine d'invocations puis on continue en silence c'est peut-être bon il y en a qui aiment bien d'autres qui aiment moins bien que quand on avait vraiment tout le temps les invocations ça c'est des choses qui se discutent un peu mais c'est le fait d'avoir une fois par semaine un office très simple et oui je ne vois pas comme ça d'exemple qu'on a c'est centré sur le nom de Jésus je me rappellerai toujours que Colette Kessler en était bouleversée elle a beaucoup aimé cette prière de Jésus Colette c'est tout je crois que c'est les moines se relaient pour dire la prière de Jésus mais ça dure deux heures voilà deux heures le matin deux heures le soir à la place de l'office oui là c'est radical je vais dire mais ma question c'était plus voilà pour que voilà là on va s'arrêter on va on va vivre cet office c'était pour que vous soyez un tout petit peu préparé à une certaine simplicité un certain dépouillement même rituellement tout est très dépouillé parce que la vocation de nos sœurs c'est vraiment d'être au désert c'est aussi d'être au désert c'est l'aspect des racines juives c'est l'aspect de l'unité de l'église de l'église indivise mais être au désert voilà ce dépouillement on est dans une petite maison toute simple c'est pas des grands bâtiments c'est pas le grand luxe voilà et ça et l'office c'est à cette image de quelque chose de dépouillé et de simple oui mais pour des chrétiens latins c'est parfois déjà très très riche oui c'est ça voilà alors on va se préparer c'est un réalisation c'est une autre phase – Sous-titrage FR 2021